Bonjour, bienvenue à l'urgence, comment puis-je vous aider ? Ah oui, d'accord, j'ai compris, je viens de voir votre genou. Expliquez-moi comment c'est arrivé. Je mets mes corps en même temps, on gagnera du temps. D'accord, accident de voiture, ah oui. Et vous avez des débris de verre dans le genou, ouais. D'accord, on va regarder tout ça. Et comment c'est arrivé cet accident ? Ouais, ah on vous a rentré dedans. Il faut toujours faire attention même aux autres, quand on conduit malheureusement, ça vient pas toujours de notre faute. Ouais, mais vous savez si la personne en face est blessée ou pire. Non, vous savez pas, vous s'en foutez. Ouais, mais bon, quand même, je sais très bien que c'est pas votre souci, mais bon. C'est pas forcément joyeux aussi pour la personne. Peut-être qu'elle n'avait pas fait exprès aussi. Enfin, elle a sûrement pas fait exprès, mais ce que je veux dire c'est que c'est peut-être une perte de contrôle de son véhicule. Ou son véhicule qui était défectueux. Alors, on va juste commencer par désinfecter la blé. Je vais vous mettre un peu de désinfectant, histoire d'être tranquille. Allez, relevez juste votre pantalon, s'il vous plaît, que je vois votre genou. Ah oui, quand même, ouais. Du coup, attendez, je vais prendre la petite soufflette. C'est juste une petite soufflette pour enlever le plus de débris possible. sur tout ce qui est saleté et tout ça. Je pense que ce serait un peu nécessaire à ce niveau-là, parce que je vois pas mal de... Il y a un peu de tout d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a même des petits cailloux, tout ça. Donc on va essayer de bien enlever tout ça. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Mais sinon, ça va, vous êtes pas trop... Ouais, un peu de choc, ouais. C'est normal. Et vous avez vu l'infirmière avant, ou... Non ? D'accord. Parce que tout ce qui est pour prendre tension, tout ça, quoi. Si vous voulez, j'ai un tension, mais je pourrais vous prendre votre tension, après, si vous voulez. Histoire de voir si tout va bien, quand même, enfin, mini-check-up en même temps. Oui, j'ai mis... Ah, d'accord, c'est bon. Maintenant, je vais y aller tranquille, à la pince à épiler. Je vais vous enlever, euh... Les morceaux de débris de fer que vous avez dans le genou, malheureusement, d'accord ? Donc détendez-vous, ça va pas faire mal. Je vais y aller tranquille, mon saris se pique un petit peu, mais vous allez pas avoir... Ouais, non, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas trop douillé, bah, tant mieux. Allez, c'est parti. N'ayez pas peur. Hop, voilà. Il y a des sacrés morceaux, quand même. Mais du coup, vous étiez le passager ou le conducteur ? Vous étiez le conducteur, d'accord. Et c'était quoi comme voiture, si c'est pas indiscret ? Ah oui, ça, c'est une grosse berline, ça. Ouais, mais votre assurance va... va vous couvrir les frais, quand même, je pense. Même si ce sont, la plupart du temps, des voleurs. Oui, ouais, je pense que... que ça devrait le faire pour vous. Mais c'est bizarre, c'est le pare-chocs qui... Le... Le pare-brise qui vous a explosé dessus. Ah oui. D'accord. D'accord. Hop. Il en reste pas beaucoup. Je vais juste mettre un petit coup de soufflette. Parce qu'il y a beaucoup de... de cailloux et... Il y a un peu de terre aussi, j'ai l'impression. Je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a des morceaux qui ne partent pas. Donc, je vais prendre le coton, je suis désolé. Je vais essayer de gratter un petit peu avec. Hop. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Il ne reste pas beaucoup de morceaux de verre. C'est vrai que... Il y avait plus de... de terre ou de... de cailloux, je ne sais même pas comment ça. Purée, fait dans votre... dans votre jambe. Ah, parce que... Ah, d'accord. La voiture était sur le côté. Vous êtes sortis. D'accord. Ah oui, vous avez eu un sacré choc alors, du coup. Ce n'était pas juste frontal, quoi. Ah, il vous a tapé par côté. Ah, d'accord. Et c'est qui qui était en tort, si ? Je ne sais pas si vous avez fait attention, du coup, si vous en souvenez. D'accord. Vous étiez au stop. Ah, oui, d'accord. Et après, il faut faire gaffe aussi. Si lui, il crie son feu rouge, même si vous... vous étiez arrêté au stop, il faut vraiment s'arrêter. Après, je ne vais pas vous faire une leçon de morale. Alors, ce n'est pas du tout, quoi. Voilà, il ne reste plus grand-chose. Je vais juste passer un dernier petit coup, histoire de tout désinfecter. Que vous soyez sûr de ne plus rien avoir. Après, malheureusement, on va devoir recoudre. Voilà, c'est bon. On en a presque fini avec votre genou. Après, je vais vous faire un petit shake-up pour voir votre cœur, déjà, si la vitesse qui bat et surtout la tension. Voilà. Je vais juste prendre l'aiguille. Là, voilà. Et c'est parti. Il n'y a pas beaucoup. Il doit y avoir quoi de point de suture, même pas. Ça va être très vite fait. Voilà. Voilà, c'est fait. Je vais juste prendre une paire de ciseaux. Et je vais vous couper les fils, du coup. Non, n'ayez pas peur, je ne vais rien vous couper d'autres. Donc, ça met bien les bruits du ciseaux. Oui, moi aussi, c'est un truc que j'apprécie. C'est un truc que j'apprécie aussi. Quand même, on va mettre un petit pansement histoire de ne pas que ça ne prenne pas l'air et que ça ne s'infecte pas. Même si j'ai mis du désinfectant, ça risque de... Enfin, ça peut. Ça risque, ça peut. Donc, pour être sûr, on va le faire. D'accord ? Voilà. Je vais juste vite fait, on prend un morceau. On met sur votre plaie. Et voilà. C'est bon. Changez le pansement environ tous les deux jours. Même, bon, normalement, dans 3-4 jours, vous pourrez l'enlever et les poings partent tout seuls. Vous n'avez pas besoin de revenir pour qu'on vous les enlève. Normalement, ils s'enlèvent tout seuls, d'accord ? Voilà. Je vais juste... Bah, si vous voulez, on va prendre votre tension, d'accord ? Histoire de voir si vous n'avez pas un peu de tension ou... Ouais. Je suis juste en glumé, car j'en ai fini. C'est vrai qu'il fait chaud, donc c'est pas très agréable. Voilà. Je vous laisse juste... le tensiomètre qui va indiquer votre tension et le battement cardiaque. Donc, au moins, on voit tout. C'est tranquille. Il n'y a pas besoin de... Il y a peut-être le truc autour du bras de compter par seconde. La machine le fait tout seul. Hop, je vous laisse le mettre. Attendez. Voilà. Bon, on va attendre 10 secondes. Normalement, c'est vite fait. Hop. Alors, 14 et 90, c'est correct. 14, c'est un peu élevé, oui, mais bon, à votre âge, ça va. Et puis, 90, ça va. Le cœur doit battre entre 60 et 100, au repos. Donc, au repos, vous êtes à 90. Si c'est correct, ça va. Non, ne me remerciez pas, monsieur, c'est normal. Bah, écoutez, prenez soin de vous. Faites attention. En voiture, surveillez. Ouvrez les yeux un peu à droite, à gauche. Je sais que c'est compliqué, mais des fois, il faut même faire attention aux autres, malheureusement. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, monsieur, et rentrez bien chez vous. D'accord. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.